Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 26 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « C'est pas la peine de l'emballer, c'est pour des copains ». Oui, nouveau cadeau de la Fed au secteur bancaire avec l'assouplissement de la fameuse Volcker Rule qui sépare les activités banque de marché, banque de réseau, activité d'assureur pour les banques systémiques ou celles qui seraient tentées de faire à la fois de la banque, de l'assurance et des opérations de salle de marché. Eh bien, la règle sera assouplie, alors c'est assez précis, en ce qui concerne le financement des hedge funds et des fonds de capital risque. Alors, quand on connaît exactement la Volcker Rule qui avait été appliquée en 2013, par rapport au projet initial, c'était déjà quelque chose qui avait été considérablement assoupli sous la pression des Républicains. Ça contraignait en effet les banques à limiter leurs investissements dans des gros hedge funds. Cela dit, les petits hedge funds, ça passait sous le radar. Autrement dit, les banques étaient obligées de faire plus de détails, de fractionnements. Mais bon, il y avait quand même une possibilité de faire des choses. Là maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Les banques vont pouvoir investir, prêter de l'argent aux hedge funds sans devoir mettre de côté des fonds de garantie quasiment équivalents aux risques et à l'exposition des hedge funds. Alors, c'était évidemment une des demandes récurrentes des banques. Et Donald Trump a tout fait pour que cet amendement soit adopté. Donc, c'est finalement la Fed qui a donné le feu vert. On va dire 75% des membres ont voté pour. Autrement dit, la Fed ne lâche pas pour l'instant sur les taux zéros. Et donc, elle a lâché quelque chose à Donald Trump et qui fait plaisir aux banques. En fait, ça fait plaisir à tout le monde. Et pour la Fed, en termes d'image politique, ça ne va pas lui valoir des reproches d'avoir cherché à soutenir Trump ou d'avoir cherché à soutenir Wall Street. C'est une mesure plus ou moins technique. Donc, ça va passer. N'empêche que pour les banques, c'est quand même un nouveau cadeau. C'est des dizaines de milliards d'argent, de garanties, finalement, qui sont libérées pour reprendre plus de leviers sur des marchés qui ne peuvent que monter. Voilà. Et ça, c'est le problème, cette conviction que les marchés ne peuvent que monter. Alors, quand ce sont des particuliers, même nombreux, comme en 2000, on se dit que de toute façon, la majorité finit toujours par avoir tort et que si tout le monde pense la même chose, alors personne ne pense rien de pertinent. Mais là, tous ceux qui sont full bull, ils ont la Fed ou la BCE avec eux, qui fait exactement la même stratégie. Donc, quand on voit tous les gens devenir trop optimistes, on se dit que c'est le moment de faire attention, qu'on est au bout de la bulle. Là, les optimistes, ils ont quand même la Fed avec eux. Ce n'est pas rien. Mais la Fed, elle est tout aussi faillible, finalement, qu'un investisseur particulier, un nouveau venu en bourse, tout naïf et tout émerveillé de voir que depuis qu'il paye, depuis la mi-mars, à tous les coups, l'on gagne. Alors, des marchés de type « à tous les coups, l'on gagne », c'est toujours ce que l'on constate à la fin d'une bulle avant qu'elle explose. Et je reste persuadé que les banques centrales ne sont pas infaillibles. On comprend bien leur intention qui est de toujours pousser plus haut la valeur des actifs financiers. J'imagine que la plupart des membres de la Fed détiennent de beaux portefeuilles. Donc, il faut quand même commencer à penser un petit peu à travailler pour soi, naturellement. Mais derrière la conjoncture, vous savez ce qu'elle est. Et on ne va jamais, jamais revoir, on va dire, les valorisations actuelles collées avec les profits futurs des entreprises. Tout le monde, aujourd'hui, le sait. Voilà. Alors, ce qui serait terrible, c'est que si les marchés rebaissaient, ça voudrait dire que les banques centrales, non seulement ne sont pas infaillibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas plus fortes que le réel, mais qu'en plus de ça, elles ont pris des risques inconsidérés. Et donc, elles ne sont pas infaillibles aux yeux du marché. Et là, ça serait la pire des désillusions. Une banque centrale qui ne soit pas infaillible. Voilà. En tout cas, pour l'instant, la Volker Rule, tenez, prenez ses cadeaux. Les marchés, donc, seront encore plus risqués au cours des prochaines semaines. Au moment où les faillites se multiplient et où les impayés, les retards de remboursement de prêts explosent, je pense que c'était vraiment le bon moment pour faire la Volker Rule. Enfin, plutôt pour refaire la Volker Rule. Très bon week-end à tous. On vous quitte avec un CAC 40 à 5 000. Le premier semestre devrait s'achever mardi au plus haut. Personne ne sera surpris naturellement. Mais ne pas être couvert dans ces conditions, ça me paraît audacieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve donc lundi ainsi que nos abonnés pour le live. Très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada